Vous êtes avec SBS French. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de SBS Easy French en partenariat avec l'Alliance Française de Melbourne. SBS Easy French, c'est votre podcast compagnon pour apprendre le français à votre rythme. Je m'appelle Grégory Pless et je serai votre présentateur pour ce nouvel épisode. C'est l'heure maintenant des actualités. Le coronavirus dans le Victoria. Pour la première fois en 64 jours, mardi dernier, il n'y a pas eu de décès. Une bonne nouvelle qui s'est ajoutée à une autre pour le Victoria régional où toutes les restrictions ont été levées ce jeudi. Le premier ministre du Victoria, Daniel Andrews, est à juste titre ravi. Dans la Nouvelle-Galle du Sud, en revanche, les autorités ont décidé de serrer un peu plus la vis. Avec des températures élevées, les risques de rassemblements importants augmentent et les amendes en cas d'infraction aussi. Les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits dans l'État mais depuis lundi soir, tous ceux qui enfreindraient cette règle recevront une amende de 1000 dollars. Jusqu'à présent, seul celui ou celle qui recevait plus de 20 personnes était verbalisé. En Australie toujours, Scott Morrison a annoncé mardi sa stratégie énergétique et son intention d'investir massivement dans le gaz naturel. Une ressource dont l'Australie possède des réserves immenses et qui, selon le premier ministre, va jouer un rôle clé dans la relance de l'économie. L'Australie est déjà l'un des plus grands exportateurs mondiaux de gaz naturel liquide mais Scott Morrison souhaite également développer son utilisation ici, en Australie, pour produire de l'électricité. Il a d'ailleurs fait pression sur les principaux distributeurs du pays et menace de leur imposer la construction en Nouvelle-Galle du Sud d'une centrale à gaz, si ceux-ci ne s'engagent pas à remplacer les centrales à charbon actuellement en cours d'utilisation. Il leur a fixé un ultimatum. Ils ont 7 mois pour remplacer 1000 mégawatts d'électricité actuellement générés par du charbon, par des énergies propres et donc notamment le gaz. Le premier ministre s'est montré très clair si le secteur privé ne le fait pas de sa propre initiative alors le gouvernement prendra le relais. 30 milliards de dollars et plus de 145 000 emplois perdus ce sont les conséquences que pourrait avoir la réduction du dispositif JobSeeker d'après une étude compilée par le cabinet Deloitte Access Economics qui s'est penché sur la question pour l'Australian Council of Social Services. Ce dispositif de maintien des emplois introduit par le gouvernement au début de la pandémie a permis de contenir l'envolée du chômage et de maintenir l'économie à flot avec des versements de 1500 dollars par quinzaine pour les personnes dont l'activité professionnelle a dû être interrompue en raison du confinement. Mais ce versement est censé être réduit de 300 dollars à partir du 25 septembre ce qui risque de provoquer une chute assez nette de la consommation en Australie. Toujours selon le cabinet Deloitte la suppression de JobSeeker pourrait également entraîner un recul de 1% du PIB. On revient maintenant en Australie où on célèbre les 20 ans des Jeux Olympiques de Sydney. Mardi dernier, une cérémonie a eu lieu à l'Olympic Park de Sydney où la flamme olympique a symboliquement été rallumée. Il y a 20 ans, c'est une héroïne du sport australien, la sprinteuse Cathy Freeman qui avait allumé la flamme olympique à Sydney. Elle n'a pas pu être présente mardi car elle est en ce moment confinée à Melbourne. Elle a néanmoins fait part de ses souvenirs concernant ce moment très particulier pour elle, mais aussi pour toute l'Australie. Ce nouvel épisode de SBS Easy French est désormais terminé Nous le réalisons en partenariat avec l'Alliance française de Melbourne et je vous rappelle que vous pouvez télécharger le transcript de cet épisode en vous abonnant à notre newsletter. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine ! Aimez, partagez, commentez Suivez-nous sur facebook.com.sbsfrench